Rémond, qu'est-ce qui t'a amené au truffe ? Est-ce que c'est de la famille ? C'est des amis ? Est-ce que tu as eu l'occasion déjà plus jeune de chercher des truffes quand tu avais une douzaine d'années ? Moi ça date déjà de plus de 20 ans où vraiment je me suis lancé dans la truffe. J'ai découvert ça avec un de mes frères qui m'a fait sentir une truffe un jour chez lui. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Cette odeur m'est montée au cerveau et là j'ai été touché de plein fouet. Le lendemain, il m'a amené justement à l'endroit où il avait trouvé. C'était les truffiers sauvages. On appelle ça les truffiers non travaillés. Parce que les truffiers sauvages ça n'existe pas. C'est les truffiers non travaillés. Et on en a trouvé une deuxième. Il m'a fait sentir la terre. On en a trouvé une troisième. Et ainsi de suite. Et c'est venu comme ça. Une après-midi. J'ai attrapé le virus de la truffe. D'accord. C'est parti là. Ça va pas très bien. Hop. Assis. Donc là c'est moi maintenant. Le chien a fait son travail. C'est à moi maintenant à... Je finir. À finir. Essayez de trouver la truffe tout doucement. Il ne faut pas être... Voilà. Là on a un moment de haute mûr celle-là. Alors voilà ce que je fais. Là je sens la terre. C'est très parfumé. Là c'est une odeur. J'ai presque la truffe dans la main. Là. Là vous la voyez là. Là. Elle est belle. Donc après pour la récolter. Il faut cet outil là. Pour rien n'esquanter. Ça s'appelle comment cet outil ? Ça c'est un petit fiochon. Ah oui d'accord. Donc il faut le mettre assez loin de la truffe. De façon que si la truffe elle peut être grosse ici. Mais elle peut être bien plus grosse dessous. Ça peut être qu'un téton. Tandis que là il faut prendre assez large. Voilà. En passant bien dessous. Et après vous faites levier. Et là il y a une belle truffe. Voilà. Ah oui celle-ci est belle. Ça c'est nickel ça. Ah oui ça c'est... C'est une grosse truffe là. Voilà. Bon là on ne peut pas... Alors après on inspecte. On regarde ici. Moi je les écorne comme ça un peu mais... Elle est blanche. Et encore c'est pas mûr encore. Ce n'est pas mûr. Habituellement son mûr là ça doit faire déjà... On va dire dans la première semaine de décembre. Oui. Le 10-12 décembre les truffes doivent être normalement mûres. Mais comme il y a trois semaines voire un mois de retard. Voilà ce qu'on trouve. Et on doit ça à la flotte maintenant. Eh bien ça on doit... C'est le temps maintenant. Comme je disais tout à l'heure on ne maîtrise pas la truffe. On ne peut pas savoir. C'est le temps. C'est l'eau. Il y en a eu puisque ça a été arrosé. Le temps s'y est prêté. Il n'y a pas eu de trop ouragans. Voilà ce qu'on trouve. Et puis c'est général. C'est une truffe blanche. Ici il existe plusieurs types de truffes. La mélanosporum c'est la meilleure je crois. Voilà. Et puis après... La mélano. Après bon la mélano ça c'est le top de la truffe en perle nord. Après il y a la brumale qu'ils appellent. Bon c'est la deuxième catégorie. Moi j'appelle ça brumale parce qu'elle brûle un peu les sinus quand on la sent. Quand elle est bien mûre là, elle a une odeur assez costaud. Quand c'est mûre ça dégage un peu les narines. Par rapport à la mélanosporum, les truffes qu'on a trouvées aujourd'hui qui sont quand même un parfum, une odeur souple. Et c'est agréable au nez on va dire. La truffe se ramasse début novembre jusqu'à... Dans les meilleurs des cas jusqu'à fin mars. Les anciens disaient que le meilleur cavage c'était au mois de janvier et au mois de février. Je l'ai récupéré tout à l'heure. Ah c'est pour micro-riser des arbres ? Pour voir la micro-rise qu'il y a dessus ci, il faudrait que ça ne sèche pas. Mais tu regardes au microscope après ? Oui, la loupe, oui. Et ça te fait quoi alors ? Je vais te faire voir ce que c'est une micro-rise. Merci. Alors vu comme ça, je ne vois rien de spécial, mais bon. Ah mais si tu n'as pas la loupe là, tu verras du tout. Bon d'accord. Il faut qu'on le passe à la loupe. Ça c'est la micro-rise. Ça fait comme des petites bites. Ah ouais ! Gélatine, blanc. Oui, 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 effectivement. Ça ne donnera pas une truffe. Non, c'est la maladie de l'arbre ça. Voilà la mouche. Ah, d'accord. Je crois qu'il y en a une autre ici. Extra. Voilà ce que c'est la mouche, la truffe. Ah, c'est bien spécial. Elle est marrant, elle a les ailes arrondies. Vous le voyez comme il faut là ? Oui. Ça a les pointes des ailes arrondies, elles sont marrantes. Et elles ont la tête un petit peu rougeâtre. Mais l'inconvénient de ceux qui cherchent, qui cavent à la mouche, ils vont passer une après-midi ou une journée pour ramasser deux ou trois truffes, ou quatre, qu'avec le chien, dans une après-midi, ils vous en ramassent trois ou quatre kilos. Ah si, tu ne bouges pas. Voilà. Et bien là, elle n'aura pas un morceau de fromage. Et puis elle se tient toute droite. Là, un petit bout de fromage. Elle a un petit bout de fromage. C'est bien mon titi. C'est bien. Allez, cherche un homme, quoi. Doucement. Musique 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 Là, tu as le grain. C'est joli ça. Celle-là par contre, c'est plutôt du petit grain. C'est du gros grain. Musique Et quand il y a des petits grains ou des gros grains, là, c'est que le... C'est la forme de la truffe. C'est pas une histoire de variété, là. Non, 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 moi, j'en trouve dans du sable. Elles sont rondes, lisses comme le papier. Oui. Et c'est la truffe. C'est pareil. C'est comme ça. D'accord. C'est tout de la tuberne, là, ce qu'on a trouvé. Ah oui, tout ça, c'est... Bon, et ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, je vois plein de bocaux devant moi. On va les regarder. On va les regarder. Et peut-être un peu les déguster. Peut-être un peu les déguster. Mais tu en mets dans tes bocaux aussi, je suppose. Bien sûr. Dans les pâtés. Eh oui. Nous sommes dans le Périgord. Alors, l'idéal, c'est de manger ça coupé en fines tranches sur du pain grillé avec un peu de beurre, du sel de guirande, le tout accompagné d'un peu de champagne. Ah oui, bon, c'est quand même le top, tout ça. Mais moi, ça me va très bien. Moi, je suis parfait. Voilà, il va. Parfait. Les toasts qui sont bien grillés. Voilà. Il y a un couteau et du beurre. On met une petite lichette de beurre sur un toast grillé. Et toi, la chaîne à temps. Là, je prends une bonne rondelle de truffe qui a été cavée cet après-midi. On met ça sur le toast. Ensuite, une petite pincée du sel de guirande. Voilà. Et puis, je vous fais voir comment je parle. Là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas aller la dégustation des toasts. Alors là, il ne faut pas avaler tout de suite le toast. Il faut le garder en bouche. Pour bien avoir le goût de la truffe avec le beurre et le sel de guirande. Là, c'est magnifique. Alors, il ne faut surtout pas avaler. Il faut bien le mâcher. La manière de le manger, c'est important. Et d'après, vous prenez votre verre de champagne. À la ronde. Et bon appétit. Salut, Périgord. Au Périgord. Sous-titrage Société Radio-Canada